Musique Je m'appelle Julien Elbrock, j'ai bientôt 35 ans. J'ai écrit d'abord du jeu de rôle pendant 6 ans chez différents éditeurs, avant de passer à la littérature populaire. Et donc j'ai eu l'occasion de publier Stoner Road chez ActuSF, qui est, on va dire, une sorte de roadbook, un peu comme un road movie fantastique, dans lequel un personnage va partir à la recherche de son ex-petit ami et va pour cela évoluer dans tout le milieu des Generators Party. Donc c'était des fêtes un peu clandestines, un peu sauvages dans le désert américain des années 90, dans lequel les gens venaient avec des générateurs, branchaient les instruments sous des chapiteaux ou en plein désert, prenaient des champignons, du LSD, etc., et faisaient la fiesta. Un peu l'équivalent de nos rêves parties, mais un peu avant, et plus rock qu'électro. Et donc, dans ce cadre-là, il va être amené à frayer avec des groupes et puis des dealers, etc., jusqu'à un final au niveau de la frontière mexicaine un peu enfiévré. Je suis un gros lecteur, mais je suis avant tout quelqu'un qui aime encore plus les films, et je lis, je regarde donc, pardon, beaucoup de films, et c'est essentiellement du fantastique, de la science-fiction. Alors, je choisirais déjà un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle China Meville, et si je devais en choisir un, bon, j'aime bien son premier, Le Roi des Rats, mais je pense que Perdido Street Station est vraiment un chef-d'oeuvre que j'aime beaucoup conseiller quand j'en ai l'occasion. J'aimerais bien une sorte d'homme rat. J'aime beaucoup les rats. C'est un animal, un peu mon animal fétiche, et j'ai écrit des histoires de rats, j'en casse dès que j'en peux, et voilà, bon, aller vivre dans les égouts, tout ça, c'est un peu bizarre, mais je pense que voilà, ça me plairait, quitte à répondre à cette question.